Hey ! Salut à tous c'est DadaMix, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Rocket League, cette fois-ci pour le double jump. J'avais déjà fait une vidéo sur le double jump mais j'avais mal expliqué donc je recommence. Je vais vous mettre quelques extraits que j'ai pu faire auparavant et de nouveau pour améliorer tout cela. Je vais vous expliquer pourquoi l'utiliser. Le double jump nous permet de sauter plus haut et plus rapidement, c'est-à-dire d'avoir le ballon en premier et donc d'empêcher un but ou de justement en mettre un. Comment l'utiliser ? Comme je vous l'ai dit, c'est un simple double clic, facile à faire. Mais dans certaines situations, il va falloir s'habituer à lâcher son juristique pour tout simplement faire un double saut. Sinon c'est un fail et vous faites un dash. Pour bien contrôler sa trajectoire, il vaut mieux bien ralentir pour éviter de passer à côté du ballon. Il est vrai qu'il est difficile de maîtriser directement le double jump et d'y penser mais il faut faire l'effort d'essayer pour pouvoir y arriver. A force de le pratiquer, vous allez le maîtriser de mieux en mieux. Et on finit donc par quand l'utiliser. Le double jump est beaucoup plus utile lorsque l'on est dans le but pour arrêter un ballon trop haut ou pour contrer un tir aérien. Sachant que le dash est disponible que pendant 1,5 secondes après avoir sauté. En regardant cette image, on peut se fixer une zone ou utiliser le double jump. Si la balle est au-dessus de cette zone, vaut mieux utiliser le double jump pour aller chercher la balle. En général, lors d'une offensive, le double jump est utilisé quand la balle tape le mur au-dessus du but ou lorsqu'un collègue vous fait une passe. On peut aussi utiliser le double jump quand on n'a pas de boost pour prendre plus de hauteur. Et j'ai donc créé un entraînement pour vous prouver cela. Dans cet entraînement, vous ne pouvez pas arrêter le ballon sans faire un double jump. Je vous montre quelques extraits sans double jump. Et avec double jump. Pour vous montrer en image, le double jump, c'est tout simplement appuyer deux fois sur la touche de saut. Ce qui n'est pas très compliqué. Pour optimiser son double saut, il ne suffit pas d'appuyer le plus rapidement possible sur son bouton de saut. Mais il faut laisser un intervalle le plus grand possible entre les deux. Bien sûr, cela ne sert à rien si vous n'avez pas de boost. Donc si vous n'avez pas de boost, privilégiez le double saut le plus rapidement possible. Pour avoir une meilleure maniabilité de la voiture en aérienne. Puisque cela reste difficile de tourner en même temps et de faire son double saut sans avoir à dâcher. Donc je vais vous montrer directement ce que ça donne quand on fait une arienne en faisant un double saut de ce style. Le fait de faire son deuxième saut le plus tard possible va en fait multiplier votre vitesse. Vous allez économiser du boost et du temps. Il est vrai que la différence n'est pas flagrante. Mais pour des joueurs de haut niveau, il est vraiment très important de savoir le faire. C'est juste une habitude à prendre et une mauvaise habitude à ne pas prendre celle que j'ai pu prendre de cliquer très rapidement pour pouvoir faire son double saut. Pour s'en rendre compte de soi-même, il suffit d'aller tester un entraînement libre comme je le fais. Tout simplement pour voir la différence de vitesse entre les deux méthodes. Sachant que tous les meilleurs joueurs utilisent la deuxième méthode en utilisant un intervalle entre les doubles sauts. Comme la dernière fois, je vais faire quelques clips pour vous montrer en game ce que ça donne au niveau champion. On peut aussi utiliser le double jump au plafond pour redescendre plus vite sans gaspiller de boost. Et la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501